Qu'est-ce qu'il y a ? Tout d'abord, je nomme Dieu et je nomme aussi ma famille pour le soutien qui nous donne. Je nomme aussi tous les questions qui sont ici. Vous pouvez revenir au livre dans Ephésiens 2, 4. Amen. Merci Dieu qui est riche, miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Si je peux donner un cité à ce message, c'est « Soyez donc miséricorde, Dieu ». La miséricorde est dans ce qu'il dit au malheur d'autrui. Dans la Bible, Dieu est un Dieu de miséricorde. Venduit dans Luc 6, 36. Ça dit « Soyez donc miséricorde comme votre Père est miséricorde, Dieu. Ne jugez point et vous ne serez point jugé. » Alléluia. Amen. Dans ce verset, ça dit « Soyez miséricorde comme Dieu. » Comme Dieu est miséricorde, Dieu. La miséricorde nous aide beaucoup dans notre marche avec Dieu. Amen. Si tu es miséricorde comme Dieu, tu seras plus ouvert, donc il y aura plus d'amour. Dieu est un Dieu de miséricorde, car il ne s'accorde pas grâce. Amen. La miséricorde, c'est la grâce et sa bonté. Nous pouvons nous efforcer d'éliminer notre vie d'arrogance, d'orgueil et de vanité. Ne pensez plus à votre vie d'arrogance, car nous avons un Dieu de miséricorde. Amen. Amen. Dans celui de 11, ça dit « Car la grâce de Dieu sur de nous, nous salue pour vous les hommes. » Dieu nous a fait grâce, car si Dieu n'était pas un Dieu de musiquant, personne ne serait ici. Nous devons remercier Dieu à chaque jour, pas seulement pendant la journée d'action de grâce. Dieu nous a vraiment fait grâce, car il est mort, afin que nous tous nous soyons fous. Si tu comptes seulement les bienfaits de Dieu, et tu les mets juste devant tes yeux, tu verras en attendant que son homme est grand. Nous sommes 136, vers 1, c'est-à-dire louer l'éternel, car il est vent, car sa miséricorde durera toujours. Amen. On veut lancer alors le caillou pour toi. Nous sommes 136, vers 1, c'est-à-dire louer l'éternel, car sa miséricorde durera toujours. Nous sommes 136, vers 1, c'est-à-dire louer l'éternel, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les autres, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour un jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui ne fera pas les égyptiens dans leur commune, car sa miséricorde durera toujours. Il fit sortir d'Israël du milieu de car sa miséricorde durera toujours. A main fort et à bras étendu, car sa miséricorde durera toujours. Tous ces versets qu'on vient de lire, ça dit que sa miséricorde durera toujours. Alléluia ! Applaudissements. 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 Michel 6-8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la vie et que tu marches probablement avec ton Dieu. Je veux être comme Dieu, mais pour être comme Dieu, il faut écouter ses commandements. Sauf 116, parce que ça, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de coopération. Je veux ressembler à Dieu. Il faut être un peuple qui a la miséricorde. Pour avoir la miséricorde, il faut aimer les uns et les autres. Comme dans Jean-Français, ça dit, car Dieu a t'aimé le monde, qui a donné son fils unique, afin que tu rentres en lui, mais qui a vu l'Éternel dans ce verset. ça parle de l'amour, et l'amour est très important, car si, car si tu n'as pas l'amour, alors tu n'auras jamais la miséricorde. C'est l'amour qui donne la miséricorde. C'est l'amour qui donne la miséricorde. Sans cet amour, il n'aura jamais la miséricorde. C'est pour cela, que c'est, c'est pour cela, que dans Galap 5.72, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la paix, la paix, et la paix, la paix, pour faire la pelle de l'Homme, et pour, et pour l' exchanges cette amour, il faut que, que l'Esprit a vu son nom. Alléluia ! C'est pour, quand il faut se faire baptiser, comme Aide 38, il dit, Aide 38 dit, puis, en lundi, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus pour le valant de vous plédiers et vous souverez le temps de cet esprit verset 9, 4 la promesse est pour vous, pour vos enfants et vos autres sont trop loin en l'esprit grand nombre que le Seigneur vous appellera, que le Seigneur vous bénisse et 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 vous avez connecté toutes les cartes comme cela, à la fin du service, on va juste s'assurer que vous auriez déposé 20 долларов dans le compte de EPI Montréal Est on attend on verra des hacks dès qu'on doit les prendre en photo on doit les donner merci beaucoup pour vos dons si les musiciens peuvent se préparer si les musiciens peuvent se préparer on va passer à un moment d'adoration qui est prêt pour la parole qui est prêt pour la parole il y a quelqu'un qui va juste commencer à se faire de l'annonce parce que peut-être que la première nuit de la conférence peut-être qu'il y a un mariage peut-être que la deuxième nuit de la conférence est bien fatiguée mais ce soir quelqu'un dit je vais me saisir de mon abédiction je vais me saisir de mon miracle et le Seigneur demeure là où on l'adore donc si on veut que le Seigneur repère le miraculeux on a pris l'envieur d'adoration qui est comme un jour au revoir chanté même avant que les parents soient chantés qui ne se sont pas à pleiner je vais me saisir de son parce qu'un Dieu je vais me saisir de son qui te bouge on a la Tえて Sous-titrage Société Radio-Canada